La demande d'étiquettes n'a jamais été aussi forte. Le rattrapage post-crise de la production manufacturière génère d'énormes besoins. En même temps, le boom du e-commerce et les besoins croissants d'informations sur les produits en ce qui concerne leur traçabilité, leur composition et les labels ouvrent de nouveaux gissements de croissance aux professionnels des étiquettes. C'est l'une des conclusions de la dernière étude Xerfi-Precepta sur ce sujet. Une étude qui propose de nouvelles prévisions exclusives sur les dynamiques des différents débouchés à moyen terme et sur l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants implantés en France d'ici 2025. Toutefois, la demande ne se contente pas de croître, elle se transforme aussi. Les attentes des clients se focalisent notamment sur des solutions technologiques, RFID en tête, et plus écologiques, poussant les fabricants à se repositionner et à faire évoluer leurs outils de production. Or, la flambée du coût des matières premières courant 2021 et qui pourrait durer, menace les marges et entame potentiellement leur capacité d'investissement. À cela s'ajoutent les risques de prédation de la part des leaders mondiaux et nationaux qui se sont lancés dans une véritable course à la taille, comme en témoignent les rapprochements des Américains MCC et Ford Urban Company ainsi que les récentes acquisitions du canadien CLL Industries. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance à moyen terme pour les fabricants français d'étiquettes ? Quels leviers mobilisent les acteurs du marché pour poursuivre leur développement ? Au travers d'études de cas, l'étude Xerfi-Precepta examine les stratégies des acteurs pour répondre aux évolutions de la demande et poursuivre leur croissance. Citons entre autres la préministration de nouveaux segments de marché via la croissance externe. Le développement international avec, à l'étude, les ambitions européennes de la Bellis. Les fabricants investissent aussi dans l'innovation, par exemple pour s'adapter aux nouvelles tendances de consommation, à l'image des étiquettes antimicrobiennes d'interface ou encore le développement d'étiquettes écologiques. Autre axe analysé dans l'étude, le développement de nouveaux services, comme le studio de création d'Azure Adhésif, ou encore le développement du Web2Print, comme le font Smart Label et Yetic Pro. Terminons enfin par l'optimisation des procédés, entre autres via la flexibilisation des moyens de production ou encore l'automatisation des processus de fabrication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada